Le mieux quand tu joues de l'harmonica, c'est de penser aux notes quand tu joues de l'harmonica. Bonsoir, bienvenue dans ce cours pour apprendre à jouer le plan harmonica blues numéro 38. Je vais jouer sur un harmonica diatonique bête de course en si bémol. Si tu as ton harmonica avec toi, va vite le chercher, tu vas en avoir besoin car ça commence tout de suite. Alors, je vais te faire la démonstration. Pour cela, je vais utiliser un métronome que je mets à 84 à la noire, 4 battements par mesure. Attention, c'est parti. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Ok, sympa. Alors, je vais t'apprendre à le jouer. C'est un vrai cours. Profite-en. Le principe est simple. Je te montre, je t'explique, je te montre. Tu mets la vidéo en pause, tu m'immites, tu relances la vidéo. Et si jamais tu n'as pas réussi, ce n'est pas grave, tu mets la vidéo en pause, tu recules un petit peu et tu relances la vidéo. Ok ? Alors, comment ça marche ? La première chose que je fais quand j'aborde un plan un peu difficile à jouer, je commence à le travailler rythmiquement. Donc, tu vois, quand tu as des croches ternaires, tu fais... Ça commence bien, ça commence par un demi-soupir. Comment je joue ça ? Eh bien, en fait, au lieu de faire un ta-ta, le premier ta long, tu y penses mais tu ne le dis pas. Donc, tu fais ta. Après, à la fin de la première mesure, sur le quatrième temps, tu as ta-ta et c'est prolongé sur la note suivante. Donc, ça fait ta-ta-ta. Quand tu as la noire, c'est ta, tout simplement. Et quand tu as un soupir, pour faire attention de ne pas jouer, tu dis chute. Je te fais la démonstration, essaie de le faire en même temps que moi. Et si tu n'as pas réussi, tu mets la vidéo en pause, tu recules un peu et tu fais en même temps que moi jusqu'à ce que tu réussisses. Ce n'est pas très difficile mais tu peux m'écouter une première fois. Je vais le faire deux fois de suite. Une première fois puis la deuxième fois ensemble. Ok ? Un, deux, et un, deux, trois, quatre. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. On le fait encore une fois. Un, deux, attention. Un, deux, trois, quatre. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ok. Alors, maintenant, je vais te le faire avec, ah non, tout d'abord, je vais te le faire avec le nom des notes avant de passer à l'harmonica. Comme ça, c'est important parce que tu fais le lien. En fait, le mieux quand tu joues de l'harmonica, c'est de jouer les notes, enfin de penser aux notes quand tu joues l'harmonica, d'accord ? Donc pour faire le lien entre les rythmes, les notes et ce que tu dois jouer, on va faire la même chose deux fois, mais avec le nom des notes. 1, 2, et 1, 2, 3, 4, la, sol, mi, ré, mi, sol, la, mi, sol, la, la, sol, mi, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, mi, ré, si, ré. Ce n'est pas tout à fait deux fois la même chose. Encore une fois. 1, 2, et 1, 2, 3, 4, la, sol, mi, ré, mi, sol, la, mi, sol, la, la, sol, mi, ré, mi, ré, si, ré. Ok, tu n'es pas obligé de chanter, tu dis le nom des notes, ça suffit. Maintenant que l'harmonica, une fois, 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Ok, alors comment tu peux bluesifier tout ça ? Parce que bon là, c'est sympa, si tu joues ça avec un groupe de blues, ça sonne déjà. Mais comment tu peux aller encore plus loin en ajoutant des effets ? Alors, si tu es de niveau 1, c'est-à-dire si tu ne sais pas jouer les altérations aspirées, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas trouver comme effet là-dessus ? Tu vois, quand tu arrives ici, sur la deuxième mesure, tu peux faire ça. Donc ça, en fait, c'est un glissendo. Rien que de faire ça, déjà, c'est sympa, ça donne un effet. Donc ça fait, je vais le faire avec le, j'allais dire l'accordeur, avec le métronome, pardon. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Ok, alors maintenant, si tu sais jouer les altérations aspirées, tu peux t'en servir pour jouer des deep bend. Le deep bend, c'est quand tu altères et que tu relâches l'altération aussitôt. Je vais te le faire comme ça, directement. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Pourquoi j'ai hésité ? Ça arrive. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Alors, tu peux faire, si tu veux, le glissendo, on va le faire sur la, la, et les deep bend ailleurs. Comme ça, ça te fait les deux effets en même temps. 1, tu as plein de possibilités, en fait. 2, et 1, 2, 3, 4. Tu vois, j'ai même à rejeter. C'est bien d'altérer le 3 en deep bend, tu vois, ça donne une blue note. Le 3, altérer une fois, c'est une blue note quand tu joues en deuxième position. Je te le refais une fois, écoute bien. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai dit glissando. On commence. Comme ça, tu te donnes plein d'exemples, on remarque. 2, et 1, 2, 3, 4. Voilà, si tu as réussi à jouer ce plan, bravo. Est-ce que tu veux aller plus loin, parce que là, tu as les 4 premières mesures, mais tu n'as pas les 8 suivantes. Bon, donc, je vais te montrer dans un cours en vidéo comment explorer ce plan en profondeur. On va vraiment l'explorer. Je vais t'expliquer quelle a été l'idée génératrice qui m'a permis de créer ce plan, et comment le développer sur un blues de 12 mesures, et même se servir de ce plan de 12 mesures, enfin, ce blues de 12 mesures, ce solo de 12 mesures plutôt, pour le développer encore sur deux autres grilles. Comme ça, tu auras un super solo de trois grilles de blues. Et non seulement, tu vas pouvoir jouer ce que j'ai créé pour toi, mais tu vas pouvoir aussi faire tes propres phrases, tes propres plans, à partir de la même idée. Parce qu'en fait, le but, si tu veux, pour improviser en blues, c'est de partir d'une idée. Je vais partir de cette idée-là, et tu la développes sur les trois grilles, tu vois, sans avoir besoin de retenir 26 plans, tu vois, tu vois. Je veux dire, il y en a qui font, ben attends, je vais faire un plan par deux mesures, quoi. Ben ouais, c'est bien d'apprendre des plans, ça c'est génial, quoi. Ça donne plein de vocabulaire musical. Mais le problème, c'est que si tu fais un plan par deux mesures, et que tu mélanges tous les plans, déjà, il va falloir que tu te rappelles, rien que sur la première grille, tu vas avoir six plans en tête, ça fait déjà beaucoup. Et sur les trois grilles, ça fait 18 plans à retenir, enfin, c'est une folie. Surtout que, te rappeler, enfin, de ressortir 18 plans, attends, j'ai ce plan-là, puis c'est là, puis c'est là, enfin, 18 fois. Et en plus, est-ce que les plans vont aller bien ensemble ? Non, en fait. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est une seule idée, un seul plan, que ce soit ce plan-là, soit un plan que tu crées toi-même, à partir de la même idée. Et comment ? Je vais te montrer comment le développer. Voilà, et c'est ça que tu vas réussir à faire. Et je vais même te fournir une piste d'accompagnement avec un vrai groupe de blues qui joue, comme ça, tu vas pouvoir t'éclater à improviser avec eux. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Si tu as apprécié ce cours, ce mini-cours en accélibre, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge, sur la cloche et sur toutes les notifications. Comme ça, tu reçois une notification directement par e-mail et tu n'as qu'à cliquer sur la vignette pour accéder directement à la vidéo. C'est plus simple que d'arriver sur la chaîne pour voir s'il y a du nouveau. Voilà. En tout cas, nous nous retrouvons lundi prochain à partir de 17h pour explorer ensemble un nouveau plan Harmonica Blues. Ce sera le plan Harmonica Blues numéro 39. Salut ! Sous-titrage ST' 501